Voici de quoi en savoir plus sur les fractions partage. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de reconnaître des égalités de fractions simples. Démarrons d'abord par un rappel de vocabulaire. Le disque suivant a été partagé en 4 parts égales, parmi lesquelles 3 parts ont été coloriées. On peut donc représenter cette situation par la fraction 3 quarts. Le nombre de parts égales est indiqué par le dénominateur, alors que le nombre de parts prises est indiqué par le numérateur. Pour bien retenir ces deux mots, je te propose le moyen mnémotechnique suivant. Le numérateur est au-dessus de la barre de fraction, comme les nuages qui sont au-dessus de nous dans le ciel. Le dénominateur est en dessous de la barre de fraction, comme les démons qui sont en dessous de nous sous terre pour nous faire peur. Passons maintenant à un petit exemple. Comme tu peux le voir, j'ai colorié ici un demi de l'air de ce rectangle. Si je le partage en 4 parts égales, je peux voir que cela correspond aussi à 2 quarts de son air. Enfin, si je partage encore le tout en 3 fois plus de parts égales, cela correspond à 6 douzièmes de l'air du rectangle. Ainsi, on peut remarquer que les fractions 1 demi, 2 quarts et 6 douzièmes sont toutes égales, car elles représentent la même part du rectangle. Voici maintenant une règle à connaître expliquant comment reconnaître deux fractions égales. Deux fractions sont égales si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou divisant leur numérateur et leur dénominateur par un même nombre. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Grâce au table de multiplication que tu connais par cœur, tu devrais voir que 28 est égal à 7 multiplié par 4. Malheureusement, si tu multiplies le numérateur par 4, tu n'obtiens pas 17. Les fractions ne sont donc pas égales. Et voici une deuxième question. Place à la réponse. A nouveau, grâce au table de multiplication, tu dois voir que 27 est égal à 3 multiplié par 9. Ainsi, tu passes de 27 à 9 en divisant par 3. Si tu fais de même au numérateur, tu trouves que 15 divisé par 3 est égal à 5. C'est la réponse cherchée. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.